DJY Sex et invité Sinako Et le roi La rose Et le loup Ça va être débile Ça va être Garfield dans l'Ohio, là Skibidi Reez, bitch Watatata C'est le roi, la rose et le loup C'est le début de la troisième demi Podcast soccer ludique Sur les ondes de choc.ca Voici la troisième demi Eh bien, bonjour tout le monde à tous Et à tous, ça a été un petit peu sec comme introduction Mais bienvenue à ce 106e épisode de la troisième demi Ici votre animateur Richard Louemba Ou communément appelé Richard RDS Et en ma compagnie, je pense que j'ai potentiellement le plus beau trio du Québec Plus beau que le Canadien de Montréal avec Cole Caulfield Nick Suzuki et Yurais Slavkowski J'ai nommé Mathieu, Pierre et Simon On est full house Les trois frères d'Astu Exactement, comment vous allez messieurs? Ça va bien, là La place du Destroyer Oui Et il manque Étienne aussi On m'entend bien, moi, oui On s'entend super bien, Mathieu On s'entend tout, exact D'où ça être sûr? Je suis pas habitué d'être de l'autre Hey, ça va pas pire, Rich Tant mieux Bonne rentrée à tout le monde à l'UQAM C'est la journée de la rentrée Excusez, attends, j'ai pas habitué de faire une lumière C'est la semaine de la rentrée Il y a les spectacles de la rentrée choc ce soir Auxquels nous participerons, n'est-ce pas? Exact Donc si vous voulez faire un petit coucou On est très gentils, là Donc venez nous voir On va être à la table de merch D'ailleurs, attends juste Hey, le gars dans le corridor avec le chandail noir Toi, là, dans le corridor avec le sac à dos, je te parle Sasse que je te vois pas Puis c'est un wild guess que j'aime d'avoir Si tu t'es avisé, mais salut Ouais, t'as acheté du nouveau linge Pour les personnes qui sont à l'audio Puis qui sont pas familiers avec Choc En fait, c'est que notre podcast est diffusé en direct Dans les couloirs de l'UQAM Et c'est la rentrée Donc il y a beaucoup de gens dans les couloirs Ils nous entendent parler, là, en ce moment même Ils se disent Qui sont ces vieux croutons? On est juste des has-beens, là D'ailleurs, à ceux qui m'entendent Je fais tirer une code Z Oh mon Dieu Mais ça, c'est la mienne Faites attention Si, mettons, vous voulez pas être accepté à la maîtrise Je peux vous donner ma code Z aussi Je peux vous... La donne aussi 3.18, c'est-tu bon? C'est pas périr C'est pas laid J'avais 3.18 Ah, entre toi, ça va Ah, ben, tu sais, mettons Pour la maîtrise en histoire C'est pas assez Ça prend combien, genre 3.50? Ouais, quelque chose comme ça Ah, ben, yo, je suis proche, là Ah, gros gars Gros gars C'est correct Est-ce que... Ben, oui Ah, excuse-moi, Simon Non, vous avez juste bragué Que c'est moi le dernier Qui ai étudié encore ici Moi, je suis le brag Je suis le plus vieux Et le seul encore à l'école ici Le sage-âme Ouais, exact Est-ce que vous avez des shout-out Des commanditaires à nous partager Moi, j'aurais quelque chose Mais vous pouvez y aller Ah, oui, moi, j'ai un shout-out, ouais Mais vas-y, Pierre Ben, je m'en allais juste Faire un shout-out Aux fans de la NFL Parce que c'est aussi Le début de la saison de la NFL Ce soir C'est vrai Il y en a seulement que moi Qui ont 3 fantasies de football T'es pas le seul, mon cher À vous, à tous les geeks De sport en général Mais ceux qui trippent sur ces affaires-là Shout-out à vous autres Moi, je fais partie de votre gang J'ai juste à dire J'ai fait pour la première fois Un fantasy cette année Yeah Et j'ai repêché le chum à Taylor Swift Oh yeah En combien de seconde ronde ? Pas en première Non, non Trois ou deux ? Deuxième Deuxième C'est beaucoup trop tôt C'est pas tôt Deuxième ou troisième ? Ouais, mais À ne pas passer sous le silence Notre autre ami Mathieu Qui a drafté Laporta En première ronde Sam Laporta Sam Laporta En première ronde Avant Travis Kelsey C'est ton premier fantasy ? En deuxième ronde En deuxième ronde Il a pris Patrick Mahon Non, mais attends Pas ce Mathieu-là Pas ce Mathieu-là Non, non, non Moi, j'ai pris Justin Jefferson en premier Mathieu Sauron Monsieur Ben Mister Tickets War Wild Mister Tickets War Wild Donc, ben je t'expose Mathieu T'as drafté Sam Laporta Première ronde Puis Pat Mahon Deuxième Mais on regarde son équipe Le général de son équipe C'est quand même du sauce J'ai juste à dire J'ai repêché un kicker Avant un QB C'est qui ton kicker ? J'ai pris Justin Tucker Bon choix Bon, ok On arrête-tu de parler De nos fantasies ? Moi, j'ai un commanditeur Moi, j'en ai un aussi Vas-y, je vais laisser La caméra sur toi Ok, ben mon commanditeur Je n'aimerais pas son nom Mais mon commanditeur Cette semaine Va être mon professeur De mon cours du mardi Qui n'est pas venu au cours Pour le premier cours De la session Erreur Il nous écrit un message Plus tard Mais il n'est pas venu au cours Puis cette session-ci On a, je pense, Un 15% qui est noté Sur la présence en classe Il parle à la comprise Fait que j'aimerais juste Dire à ce professeur-là Sans nom Que j'ai plus de points De présence que lui À date Dans la session Quand même En même temps, les points Pour un professeur C'est l'argent Oui, c'est ça C'est l'argent Exact Ben, vous devriez lui enlever 8$ de sa paie Mais je l'aime quand même Un cours, c'est 8 balles Non, non, bah Bon Math, toi Bon, comment ça C'est la fille La semaine passée Avec le chien de Stoke City J'allais justement parler Trop fort Mais sache qu'on s'est rencontrés On a acheté deux enfants Puis on a atteint un condo Wow Super Incroyable Puis on a acheté des enfants Pas le condo Puis on a atteint un condo Ça Ça a été l'amour Au premier coup de poing Est-ce que tu pourrais juste Nous rappeler ce que t'as dit À la fille Oui, à part Je suis allée de Stoke City Puis je suis allée de Stoke City Puis là j'ai fait un Hein Parce que je suis canadien Ben oui Puis elle a dit Yes Avec un grand sourire Puis je lui ai dit That doesn't go well with us Ben pas C'est correct Parce qu'on se rappelle Mathieu c'est un fan de Sunderland Attends Mathieu Peter Crouch Peter Crouch Le robot Moi c'est un des joueurs préférés Peter Crouch Juste ça Juste ça Chakri Zerdan Chakri La liste est longue Mais je vais commencer le show On va commencer le show Un peu sur les chapeaux de roue Ben oui Boyan C'est vrai Boyan Quel flop Parenthèse Justement on va commencer Avec la sélection canadienne Parce que comme vous le savez Il y a des matchs Quintano Seno Qui arrivent dans pas longtemps Justement un petit gars de chez nous Nathan Saliba a été appelé en sélection Au détriment d'exemple Samuel Piet Ou d'autres joueurs De la sélection canadienne Donc belle nouvelle Pour le jeune joueur C'est sa première sélection En équipe senior C'est roi Waterman sont là aussi Right Oui exact Mais oui c'est ça Piet a été tassé Par notre petite merveille Croix de canadien Nico Chigur La pépite à Simon Oh oui Moi ça fait un petit bout Quand même Que je le suis Épisode moins 4 Il nous en parle Je pense que oui Ça fait vraiment Il y avait 12 Je croyais à lui Je pensais qu'on l'avait perdu Officiellement Quand il avait signé en Croatie Pour jouer Dans un club local Dans la ligue croate J'étais comme C'est fini C'est ce gars là Il est né au Canada Jouait au Canada Et tout Puis il a décidé de transférer Là-bas Puis il venait de rentrer aussi Dans le programme Croate espoir Croatie espoir Puis j'étais comme C'est réglé On l'a perdu En plus L'équipe croate Est quand même Relativement assez vieille Il arrive au parfait moment Pour qu'il y ait un transfert De responsabilité En milieu de terrain Modric n'est pas éternel Ça fait qu'il était Comme dans l'espèce De petite shortlist Que j'avais De joueurs potentiels Qui allaient pouvoir Rentrer Avec l'équipe croate Mais le fait qu'il transfère Avec le Canada C'est une des meilleures nouvelles Qu'on a eu Question Binationale Binationaux 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 Avec l'équipe Canada Et j'espère Que Jébison Va suivre Ça va débouler Ça va débouler Puis justement Comme t'en parles Mais t'as Jébison Mais t'as aussi Coelho Show Qui arrive Potentiellement on parle Mais je sais que t'en parlais souvent Mais Promise David Qui joue à l'Union Saint-Giro On peut rapidement Prendre deux steps Juste avec des papiers C'est complètement Coco Crazy Jébison aurait Parlé récemment Avec Avec Jesse Marsh Oui Vraiment Il a parlé avec Jesse Marsh Mais il a été invité Avec le programme Genre U21 Des De l'Angleterre Sauf qu'on sait tous Que le step Entre les U21 Puis l'équipe nationale Est énorme Mais il va jouer Je veux pas dire n'importe quoi Mais mettons La coupe du monde U21 Mais c'est pas ça Mais il y a un autre Il y a l'Euro C'est l'Euro Ouais c'est assez À ce moment-là Fait qu'il va jouer L'Euro U21 Avec l'Angleterre Puis Mettons qu'il faudrait vraiment Que ça soit Le joueur du tournoi Pour que l'Angleterre fasse Ok On va donner une certaine Importance À Jébison Fait qu'on souhaite pas À Jébison qu'il se plante Mais je pense que c'est un peu Son Sa dernière shot Avec l'Angleterre Si on veut Il va falloir qu'il fasse Le plus grand tournoi De l'Euro De sa vie Je lui souhaite Mais en même temps S'il compte 3-4 buts Puis qu'il fait pas trop Tourner de tête C'est pas Quelque chose Qui va nous déplaire Non plus Non loin de là Puis justement Carl Lahren Qui est un attaquant Qui manque de confiance Qui a pas marqué de buts En 4 matchs En Liga Je pense que c'est un bon D'ailleurs Selection canadienne Et son club Dans les 32 derniers matchs Il y a 2 buts 1 En Liga Puis 1 contre Trinidad Tobago C'est quand même Une longue Je sais pas comment dire ça Mais 32 matchs C'est quasiment Une saison MLS complète Ouais C'est quasiment le 3-4 Puis justement On a affronté des pieds Comme Trinidad Tobago Ben on a failli perdre contre eux Ben c'est pour ça Je dis des pieds Ouais C'est malheureux Ouais 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 Je sais que c'est un sport Qui jette les pieds C'est pas ça Mais t'as raison T'as raison Puis Promise David Ça j'ai très hâte Justement je voulais aller voir Ses statistiques Parce qu'il me semble que À son premier match En Belgique En Belgique Il avait marqué un but Mais tu sais des fois C'est juste la chance du débutant Le gars il a fait des buts En Belgique Ouais Effectivement Ben non je pense que c'est ça Il est encore à un but En 3 matchs Avec l'Union Saint-Géloise C'est pas de press Je pense que Tu sais il a 23 ans Je pense que c'est le jeu Genre de gars Qui est pas nécessairement Trop en demande Par l'autre nation Qui pourrait l'avoir Non Le Nigeria Ouais c'est ça C'est le Nigeria Je pense pas que le Nigeria Autant de Non non Ils sont pas mal bien fournis Fait que je pense que Je pense qu'on peut Le regarder d'un oeil Puis voir comment Ils se développent Et tout Mais là à voir à vitesse Où que les Canadiens Déménagent en Europe Ça risque d'être De plus en plus difficile Rentrer dans ces clubs là Tant qu'ils déménagent Avec leur passeport canadien Moi j'ai aucun problème C'est signe que le projet fonctionne Est-ce que Nathan Saliba est le prochain Ishmael Kone Je vous pose la question les gars Ça c'est un long shot C'est un micro Kone Non je crois pas Mais il y a le talent pour aller en Europe Ça c'est sûr et certain Mais après Ça dépend de comment il est utilisé Parce que quand tu regardes le depth chart Au milieu de terrain C'est assez chargé Eustachio Qui est comme à la fleur de l'âge Pour être un vétéran Puis aussi Ishmael Kone Point Non mais exactement C'est la figure emblématique du pays Bénévitement Mais tu sais Eustachio non plus Il n'est pas éternel Si Modric Eustachio ne l'est vraiment pas Effectivement Fait que ouais D'ailleurs le frère Eustachio a été collé up Mais comme coach Il a pris sa retraite quand même tôt Je pense qu'il a 32 ans Puis il est coach Asseline coach à Kio C'est justement ce que j'allais dire En fait c'est un bon parallèle Parce que Moro Eustachio Qui est entraîneur adjoint de York Qui connaît une très bonne saison en CPL Sera parmi le staff de Jesse Marsh Pour les prochains matchs internationaux Ce qui est quand même cool Parce que c'est très rare De voir un coach Un frère qui est entraîneur Et son autre frère Qui est joueur Fait que c'est quand même Beau à voir Puis c'est vraiment rare Que ça arrive au soccer Habituellement c'est Père et joueur Comme les Bradley par exemple Mais de voir Comme les deux Eustachio ensemble Coacher et jouer C'est quand même cool à voir J'ai hâte de voir un peu Leur relation en pratique aussi Est-ce que c'est Vu que c'est son frère justement Comment il va se permettre D'être plus rough avec lui Non je crois pas Ou que son Que Eustachio est joueur Moi Pierre a jointé mon coach de hockey Ah ouais ? Ah ouais Il y avait 13 ans Moi j'étais Ouais c'est ça J'étais dans mes années Genre Bantam Pee-wee-ish là Plus Bantam Bantam Ouais ouais Puis moi j'avais comme Je crois 8 Ouais Alors tout était comme Vous étiez dans les Les bleus poudres De Terrebonne Les coubras de la plaine Les coubras de la plaine Ben ouais c'est ça J'étais plus dur avec toi Qu'avec les autres Ben oui t'étais comme Ça vaut pas de la mer T'étire Non mais Non mais t'étais comme Genre je te vois Quand on joue dans la rue T'es meilleur que ça Ouais c'est ça Lève-la à la poque C'est ça Lève-la à la poque C'est que je te connaissais Tellement bien Que ça me faisait chier Que tu le fasses pas Dans des matchs Ben on a juste découvert Que j'aimais pas ça J'aimerais walker Finalement Ouais je comprends Ben tu sais T'as 7 ans T'es pas à dire Ce que tu veux Tu veux pas Non non c'est clair C'est clair Ben regarde je vais tout de suite Le dire là Si mes parents écoutent le podcast J'aimais pas ça Les scrims à 9 ans Les scrims J'aimais tout de suite Les scrims Éteins le podcast Ça devient un podcast Ouais ben mes parents Voulaient seulement Qu'on fasse du sport Mais Des sports très obscurs Ben j'avais commencé Avec le soccer J'avais bien aimé le soccer Mais j'étais pas particulièrement bon Parce que Dès un très 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 jeune âge Comme à partir de 5 ans J'ai découvert Que j'adorais la défense Fait que je marquais pas de but Puis mes parents ont vu ça Comme étant un désintérêt De comme Il veut tout le temps Être en défense Ça doit être parce qu'il aime pas ça jouer Puis si on dit Tant qu'à avoir de la défense On va lui donner une petite épée C'est ça Fait que Après ça Ouais ouais Mais après ça C'était juste Quel sport t'as envie d'essayer Puis moi J'en regardais les Olympiques Puis j'étais comme Ben c'est sûr qu'un sport Qui implique Se frapper avec des épées Intéresse un jeune homme De 7-8 ans Fait que J'ai fait de l'escrime Un an et demi Puis quand j'ai vu Qu'il y avait beaucoup de règlements J'ai trouvé ça Moi le fun Toi dans le fond Ce que tu voulais faire C'est du GM Ben oui exactement C'était C'était ce que je voulais faire Je voulais qu'on m'appelle Gordac Le gobelino Fait que C'est ça En tout cas bref Je ferme la parenthèse Juste pour continuer un peu là-dessus En fait c'est un changement de sujet Les ballons Une minute pour les ballons d'or Ah oui Comme vous le savez Ça sort bientôt C'est sorti hier Oui c'est sorti hier exactement Puis t'as justement Les entraîneurs qui sont sortis Puis également les joueurs Pour rapidement les nommer T'as Xabi Alonzo T'as Carlo Ancelotti Luis De La Fuente Qui est le sectionnaire de l'Espagne T'as Gian Piero Gasperini Qui est l'entraîneur de la Talenta Pep Guardiola Et Lionel Scaloni Oui Arceloni qui est coach De la sélection argentine Puis justement en faisant un petit parallèle Avec l'Argentine Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Ne sont pas parmi les finalistes Une première depuis 2003 Qu'aucun des deux Ne se ramasse sur la liste des finalistes Liste qui avait été prolongée L'année dernière Avec la nomination de Messi Oui 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 on a un changement de cap Parce que là Dans les nominés Il y a pas Ronaldo Il y a pas Messi Puis il y a pas Modric Fait qu'il va y avoir quelqu'un Qui va remporter son premier ballon d'or Cette année Enfin Ouais mais t'as aussi des oubliés On a oublié de nommer Rodrigo Qui pour moi là Déjà le plus sous-estimé Mais qui est tellement bon Pour le Real Madrid Qui est pas dans la liste T'as également C'est Rougirassi Qui a claqué 30 buts En Bundesliga Avec ce tour de garde Mais qui est pas là On se demande pourquoi Puis après on se demande Est-ce que la liste Est un petit peu rig Qui est truquée Après Dépendamment de la prestation Ben comment Comment ça fonctionne C'est-tu genre C'est des journalistes Il y a des gens C'est ça Des gens qui votent Qui accordent Fait que c'est sûr que la Notoriété vient jouer Un rôle là-dedans 100% Quand tu parles de Rodrigo Ben tu sais mettons Il est peut-être dans l'ombre De Vini Junior un peu J'ai l'impression Que les gens En fait les journalistes Vont voter pour Vini Au lieu de voter pour Rodrigo Honnêtement Je pense que c'est pas mal C'est pas mal l'année à Vinicius Ce qu'il a fait Pendant toute l'année Avec le Real Madrid Avec le Brésil Même si c'est un peu plus compliqué Mais franchement Il était top Tout au long de la saison Moi je pense Je dirais qu'un certain Espagnol qui joue À Manchester City Ah Rodrigue Ouais ouais Très sous-estimé Mais très 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 sous-estimé J'ai l'impression Que les journalistes Ont un peu plus vu Son apport Que certains partisans Les journalistes Surtout à l'euro Il a été vraiment Lui il est backé Par les journalistes anglais Et espagnol Fait qu'il y a quand même Beaucoup de lobby Mais tu crois pas Que les journalistes anglais Vont voter pour Jude Bellingham Il est pas là encore Non il est là Non non je sais Il est dans la liste Qu'il soit dans les 30 meilleurs Du monde je suis sûr Mais il est pas dans le top 3 Non non Pour l'instant Il est pas là Dans 5 ans On en reparlera Dans même 2 ans Dans 2 ans Est-ce que vous pensez Qu'un jeune Comme Lamine Yamal A des chances Non Pas du tout Un jour Lamine Yamal Ça me surprendrait Parce qu'ils disent Les positionnements Après Yamal c'est un genre De 8-9 Ah non moi Je le verrais un peu plus haut Genre 5ème Avec l'euro Top 10 Mais pas top 3 C'est mon corps Un Alan Un Alan Qui s'est fait voler Le ballon d'or L'année passée Erling Alan Est dans le top 3 Assurément Ah tu penses ça toi Assurément Ah moi je suis pas d'accord Pourtant il y a pas eu La même année Cette année Que l'année d'avant Ouais mais tu sais Justement Moi j'ai vraiment l'impression Que l'année passée Il se l'est fait voler Ben oui Parce que Mais en même temps Tu veux que Messi Termine sur une bonne note Merci Mais Messi Ils ont juste remis Une deuxième coupe du monde Ouais ouais c'est ça C'est tout ce qu'ils ont fait Exact Mais est-ce qu'ils pourraient Se racheter En l'offrant à Alan Cette année En même temps Ils l'ont jamais fait À Lewandowski Qui lui aussi S'est fait voler Il y a plusieurs gens Qui s'ont fait voler Genreur s'est fait voler Ribéry Ribéry C'était mal le jeu Robben aussi même Un peu Sinon plus récemment Le français Karine Benzema Ouais Benzema Exact J'avais un petit blanc de mémoire Mais il a gagné finalement Ouais mais Mais il me semble Un an trop tard Ouais c'est ça Exact Fait que Justice est rendue Comme on dit Exact Puis en parlant de On va encore continuer Un peu sur l'Europe Léo Dubois Qui est un ancien joueur De l'Olympique lyonnais Ça c'est weird Ça c'est assez étrange Pour vous mettre un peu Un contexte Galatasaray Qui était son club Qui est plus maintenant son club L'a appelé pour un match Face à Adana Qui est l'ancien club De Mario Balotelli Mais finalement Le club a décidé De résilier son contrat En plein voyage En plein voyage Donc ce qui fait en sorte Que Léo Dubois Devait aller Prendre son avion À ses propres moyens Puis ils ont résilé Sur le contrat Fait qu'il était genre En full suit Galatasaray Genre prêt à jouer Dans un vol commercial C'est désastreux Ouais c'est malheureux C'est désastreux Tu sais moi qui pensais Que SF Montréal Faisait que des départs désastreux C'est quand même pas si mal Ça comme départ désastreux Là Non Ça sonne Il s'est passé de quoi Là genre Il s'est saoulé Dans l'avion Puis il a fait de quoi Il a pogné une fesse À nos tasses Ça sonne de même Mais en même temps Ça sonne aussi La Turquie Ouais 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 ça Il a eu sa greffe de cheveux Puis merci bonsoir Mais qu'est-ce qui est pire Est-ce que Je sais pas si vous vous rappelez Mais il y a eu une game Je pense en Arabie Saoudite Qu'il y avait un joueur Qui s'était fait fouetter Par un shake Oui Ouais Je sais pas si t'as vu ça Mais ça fait l'année passée On en avait peut-être parlé Définitivement parlé Il avait fait venir un joueur Sur le bord du terrain Puis il l'a fouetté Parce qu'il était pas bon Ouais c'est ça À mon goût là Qu'est-ce qui est pire Ça ou se faire virer De manière inoportante Le faire fouetter dans un pays Où c'est que c'est légal Ouais c'est chaud Non mais c'est ça Le gars c'est un prince Qui est genre Il t'humilie en public Hé moi je prends La peine de mort Tu casses le nez Non mais Pour la fierté On est pas nés Là-bas non plus Qu'est-ce qui est pire Se faire humilier Par un millionnaire du pétrole Ou Prendre un vol Pour retourner chez vous En track suit En track suit Puis tu servis un petit coke Je veux dire Un coke diète Je pense que je vais Prendre l'avion C'est pas grave Moi aussi C'est sûr Mais c'est malheureux là Mais ouais Justement en parlant De shake Tout ça Ivan Tony C'est fait transférer À Lilal Ouais Puis c'est probablement L'un des meilleurs Attaquants Les mieux payés Je pense c'est le neuvième Dixième Neuvième Neuvième ouais T'as Erling Allen Qui est à 375 000 par semaine T'as Lewandowski Qui est à 448 000 Puis t'as Ivan Tony Qui est à 400 000 À peu près Pour Ivan Tony Ouais Ouais C'est malheureux Moi je le voyais dans un club Comme Arsenal Ou même Chelsea À la limite Parce que c'est en anglais Puis habituellement Les anglais c'est pas de genre À s'expatrier Mais le chèque L'argent Parce qu'on s'entend Qu'il ferait pas plus Que 200 000 J'ai hâte de voir Où cette ligue là Va s'enligner Parce qu'on Mais le monde Ne cesse d'arriver Et de repartir Ouais effectivement Il y a beaucoup d'arrivées Mais il y a beaucoup de départs Mais aussi C'est qu'on a tellement On parle souvent De cette ligue là Comme étant La nouvelle MLS L'Eldorado C'est ça La ligue qui est prête À sortir le gros chèque Pour faire venir les joueurs Mais il faut le dire Quand même Le montant d'argent Qu'ils mettent sur la table Est tellement plus important Que les montants Que la MLS A jamais mis sur la table Je veux dire Il a fallu que la ligue Se mette ensemble Pour faire venir Messi Tandis qu'eux Un club qui veut faire venir Un joueur peut Se permettre de le payer 400 000 par semaine Je comprends Que Kyoto est content D'être en deuxième division Est-ce qu'il nous manque Kyoto Ou non Comment Est-ce qu'il nous manque Non Mathieu t'a fait le deuil Mais tu sais Non parce que Il était blessé Je veux dire Je pense qu'il me manquerait Si je pensais souvent à lui Puis genre cette année J'ai jamais pensé à Kyoto Je me suis jamais dit Ah mon dieu Que cette équipe là Serait meilleure Avec Kyoto Je fais juste me dire Ah mon dieu Que cette équipe là Serait meilleure Avec un DP Mais pas nécessairement lui Parce que Les blessures On savait pas On a cesse de le dire Mais il va en gros ménage Bientôt Wanyama s'en va Il y a plein d'autres contrats Qui sont finis Eliadis Ben oui Je sais pas si vous avez vu Mon petit post Sur Ah oui Je l'ai vu Pour trois points Pour un gros trois points Sur Instagram La MLS repartage le but Comme disant C'est incroyable Je vais en voir la liste Des gens qui ont aimé Parmi les anciens du CF Montréal Dont genre Rudy Camacho Qui ont liké Qui ont liké Et tout Mais en gros là Lui il a gagné Il a suivi le bon coach Il a eu une LESC Et une LESC Il est bien Il est bien Puis il y avait aussi Eliadis qui avait liké le commentaire Eliadis n'est pas un ancien Il est toujours sous contrat Exactement C'est juste un prêt Toujours sous contrat Avec le CF Montréal Mais L'avez-vous vu dans les vidéos spéciales Soirées latino À Ottawa Oui Que c'est genre Dancing with the player Puis êtes-vous plus salsa Ou samba Oh boy C'est très drôle Lui il était plus samba Ça devait être tellement cringe J'en doute pas Oui mais c'est les joueurs Qui dansent genre D'une marche En avant du table Ça n'a pas de sens Mais pour finir en plus Avec Eliadis C'est que c'était Ce but-là Ce match-là Du CF Montréal Est arrivé exactement La même journée Qu'Eliadis A compté un but incroyable Un Olympico Un Olympico Avec Ottawa La soirée même Il a failli en faire deux Dans le même match Fait que lui là C'était comme le match De sa vie là Il venait de marquer Un Olympico Genre cinq minutes après Il passe à un poil D'en marquer un deuxième Montréal se fait défoncer Quand ils se prennent Ses réseaux sociaux Ils voient le but Puis ils like ça Est-ce que vous pensez Que c'est un peu comme Rida Zouir Qui est en prit en ce moment Mais on s'est fait dire Par le bon Tony Marinaro Qui reviendrait pas Mais non C'était ça On l'a calé Il y a deux mois Est-ce que vous pensez Qu'il y a 10 C'est ça aussi Ben oui Et c'est fait dire C'est fini On t'envoie en prêt Mais t'inquiète pas La plus grosse affaire Qui pourrait arriver C'est qu'on active l'option Puis qu'on le vende Ouais Puis on le vend Un genre de risible 40 000 Juste pour dire Mets ton cote à Wolver Vraiment Puis son cas Et nous autres On a le upper hand L'option de contrat On va peut-être Activer ça Puis vous le vendre 25 000 Juste pour dire Juste pour remplir La machine à canard C'est le fun plus qu'on parle Plus qu'on diminue le prix Ouais non mais 50, 40, 25 C'est une carte cadeau C'est une carte cadeau Un bisou Puis comme dirait mon frère Des câlisses Non mais Tu sais on dirait Que quand on voit Ces gars là Réussir dans d'autres équipes Ça me fait chier Non pas que ça me fait chier Mais je me dis C'est-tu nous Qui l'a pas Qui l'a pas bien servi C'est-tu nous Qui l'a pas Qui l'a mal décerné Je pense qu'on a eu Pas mal d'opportunités Pour utiliser ces services Après ça dépend du joueur Il a été désastreux Chaque fois qu'on l'a utilisé Moi je pense Moi je pense C'est le CF Montréal Je pense que c'est le CF Montréal Le problème C'est arrivé tellement souvent Puis ça arrive encore On a Biélo Qui dort Sur le banc On l'utilise même pas On laisse aucune chance À nos jeunes On les scrape À tour de bras La seule année Où on les a pas scrappés C'est l'année du flocon Où on s'est rendu super loin Parce que Il y avait du succès Sur le terrain Fait que ces jeunes-là On a pu les vendre Sinon je tiens à saluer Bjorn Jonsson Qui est le meilleur buteur De la première division géorgienne Puis là je relance la question Est-ce qu'il nous manque Bjorn Jonsson ? Ben non Non je rigole Mais vu qu'on parle du CF Montréal Est-ce que vous voulez Qu'on s'attaque au match Qui était désastreux Mais comme vous le savez C'est quelque chose à dire Non c'est ça Mais comme vous le savez Ça a fini 4-0 Une autre dégelée De la part du CF Montréal 4-1 Excuse-moi 4-1 Excuse-moi 4-0 c'était la semaine d'avant C'est 5-0 5-0 C'est notre 8e match Il y en a tellement des buts ici On les conduit d'avant En rappel On a perdu 12-1 Contre Sporting Kansas City En 2017 Ah ouais c'est vrai Mauvais souvenir 12-1 Justement 4-1 Comme tu l'as dit Ça a été un but marqué Par Sunu ça À la toute fin du match C'était pas au Poukou ? Ouais c'est au Poukou Excuse-moi Ouais c'est au Poukou Pardon ouais Puis justement Ça a été un petit peu catastrophique Comme on en parlait tout à l'heure Le but de 79 berges De Luca Orellano Qui était potentiellement le but En fait c'est le but Un record En fait en MLS Parce que c'est un free kick Tiré de 79 berges Puis justement Je sais pas si vous avez vu La page Twitter La page Twitter De FC Cincinnati Lors de ce but là Ça a été marqué Bon voyage Pour le CF Moyes C'est comme pour les marguer C'était vraiment bien drôle Fait que vous irez voir ça Mais est-ce que vous avez Des commentaires Par rapport à la prestation Qui était médiocre On va pas se mentionner Vendez le club Je suis prêt à supporter Un club de CPL Vous l'avez entendu Non Déménager à Pittsburgh Ben non Ben je suis tanné C'est sûr Ouais c'est clair Je pense que tout le monde Est tanné Puis l'affaire c'est J'ai l'impression Que les plus tannés C'est les joueurs Ça a l'air lourd D'être dans le vestiaire Du CF Moyes Surtout tes voix Quand ils ouvrent J'ai vu C'était que des quebs Qui ont été Mais ouvrir un terrain De soccer à Latuc Puis genre Ça a l'air Il pouvait pas payer Un gars de la ville Pour démarrer le cadenas Ça a l'air pesant C'est juste sacré Voir cocaux à Saint-Lazare Avec un petit saut réforcé Ça a l'air pesant Ah non mais ça a l'air Loulouloulouloulous C'est depuis que Choigneur est parti. Ça, c'était même avant, là, excuse-moi. En ce moment, on est en sixième journée d'un voyage dans le sud. Tout le monde chimou. Tout le monde a hâte de retourner à la maison puis que ça finisse. Là, ce que tu viens de dire, ça va être repris par plusieurs personnes sur Twitter. La saison du CFM, en ce moment, on est à la sixième journée d'un voyage dans le sud. Tout le monde chimou. On a tous des brûlures au deuxième degré, puis on va retourner à la maison. C'est là qu'on est rendus dans la saison. À plus, à ce moment-là, ça tombe sur la semaine où on est en congé en fin de semaine. Il ne retourne pas à la maison tout de suite. Il faut qu'il continue de vivre avec ce type feeling-là de genre, ça va très mal en ce moment. J'ai une question pour vous autres. Sur papier, quand on regardait en début de saison, la défense du CFM, ce n'est pas désastreux. Sur papier, je veux dire, Waterman, c'est un gars... Il y avait un manque quand même. Attendez. Oui, il y a un manque et tout. Toujours un manque. Mais on se disait, Waterman allait prendre le relais de Camacho. Quand je regarde individuellement Waterman cette année, c'est pas sa meilleure année, mais ce gars-là veut quand même. Il essaye. Les matchs de 5-0 seraient de 7-0 sans lui. Oui, sûrement. Après ça, on regarde, Alvarez, c'est une des belles surprises de l'année. Pourtant, il fait partie d'une des pires défenses de la Ligue, sinon la pire. Après ça, il y a Sosa et Corbeau qui... Corbeau, très honnête. Qui ne sont pas désastreux. Encore une fois, sur papier, à part Campbell, il n'y a aucun défenseur de l'équipe qu'on est comme, mon Dieu, ce joueur-là est désastreux. Mais là, je me demande, vraiment, quand l'espèce de garde, le général de la défense, c'était Camacho, puis quand cette garde-là s'est passée de Camacho à Waterman, l'équipe est devenue désastreuse en défense. Si je peux faire du pouce là-dessus, quand tu regardes la prestation de Waterman, depuis la Coupe du Monde, ça a été pas mal en pente descendante parce que je pense que, selon lui, il espère avoir un shot en Europe parce que, justement, il connaissait des bonnes saisons en MLS, une belle visibilité, une belle vitrine pour lui d'épanouir son talent. Mais avec les prestations puis justement, le fait de prendre le rôle de Camacho qui était le leader incontestable de la défense, tu t'attends à ce que le gars performe, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment pas le cas. Il y a des erreurs vraiment de base qu'un défenseur ne peut pas faire, il le fait. Justement, quand tu tures le maillot du joueur étant le dernier défenseur, c'est pas la chose à faire. Sixième journée. Mais c'est malheureux. Ouais. Sixième journée. Puis là, de là vient ma question parce que, tu sais, Waterman, c'est vrai, je pense que ses performances ont un petit peu décliné, mais en même temps, je pense que c'est un gars orgueilleux, c'est un gars qui souvent a dit cette année en conférence de presse qu'il va falloir qu'il y ait des gars qui montent plus de vouloir, etc. Mais ça, c'est facile à dire. Oui, mais en même temps, si ce gars-là veut aller jouer en Europe, tu lèves pas le pied. Tu continues à te défoncer puis genre, hey, je suis le meilleur joueur de cette équipe de merde. C'est comme, est-ce que dans le fond, je sais pas, mais j'arrive à un point, je me dis, est-ce que... On le laisse partir. Est-ce que Waterman a vraiment l'étoffe d'être un corps arrière défensif? As-tu déjà squeezé le citron au complet, dans le fond? Est-ce que ça a ton plein potentiel? Parce que moi, je le garderais, là. Mais oui. Mais est-ce que ce gars-là l'étoffe d'être un corps arrière défensif en MLS? Moi, je le verrais comme un second violon. Il y a eu des flashs cette année. Quand il a bloqué un ballon sans la ligne puis après ça, il s'est fendu et couille sur le poteau. Oui, mais ça, tout le monde peut le faire. Ah, mais après ça, il s'est relevé puis il criait après le monde en disant « Let's go! » Puis c'est comme ça, je sentais que ça, c'est du leadership positif. Parce que quand on regarde les grands corps arrière du CF Montréal, Tom Brady, genre, mais tu sais, Laurent Ciment, Camacho, Alessandro Nesta, il a été un court de coups de jeu. Matteo Ferrari. Matteo Ferrari, il a été un binationno algérien italien. j'ai l'impression que le leadership de Waterman, même son talent n'est pas à remettre en doute mais entre les deux oreilles, il y a toujours quelque chose qu'on dirait qu'on est toujours à ça qui perd sa confiance puis qui abandonne. Fait que je pense qu'en ce moment, en ce moment, je suis pas mal sûr, je compterais pas sur mes doigts les gars en confiance dans ce vestiaire-là puis je suis pas mal sûr que Waterman, il, tu sais ça, il a plus confiance puis tu sais, ça paraît là, puis tu sais, je veux dire, ça fait chier là quand tu te fais mettre cinq buts, tu sais plus là, tu sais plus quoi faire à un moment donné. On aurait-tu dû le signer, Cialini? Ben non, pour une saison, ça vaut pas la peine. Je veux dire, il y a eu un effort très 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 honnête à LA, ça s'est bien passé pour lui, on le sait que c'est le CF Montréal qui a appelé en premier quand il a voulu venir à MLS, puis Montréal a dit non. Ça me semble, avec du recul, tu sais, il a pas coûté bien bien cher, t'as une légende, tu vas vendre bien des jersey floqués à son nom. C'est sûr. Là, on regarde la défense aujourd'hui, notre quart arrière défensif, c'est Waterman, Waterman aurait pas bénéficié de peut-être un vieux loup de mer, on s'en fout, les gens qui disent comme... Oui, mais tu sais, oui, puis les gens qui disent, ah mon Dieu, tu sais, des vieux défenseurs qui servent à rien et tout, je veux dire, Rod Fanny, il a été solide, Bakary Sagna. Excellent carrière qu'on a pas nommé ça. Bakary Sagna, un autre gros gars quand même qui a joué pour le club. Des gars de 35 en montant. Ben, la vérité, c'est qu'on dirait que le CF Montréal, je veux plus les signer ces gars-là. Depuis Kaïk Amara. Tu sais, ils veulent plus investir. Même là, Kaïk Amara serait tellement utile cette année. Oui, oui. Il serait utile à plus de jeunes niveaux. Les seules dépenses qu'ils font, c'est des petites dépenses qui se croisent les doigts pour que ça devienne des gros revenus. Ces gros revenus-là sont mal réinvestis après. Fait que, non, c'est ça, ils veulent plus les signer ces gars-là. On dirait, on a très la tête dans le projet de faire... Ou développer des jeunes et essayer de les revendre au plus fort prix. Puis c'est correct. Combien de clubs dans le monde font ça? Ben oui, ben oui. Chaque grande ligue, c'est peut-être la moitié des clubs, c'est ça, leur modèle d'affaires. Chelsea. C'est jusqu'à là, on le fait très mal. Chelsea. Chelsea qui ont 72 joueurs sous contrat. Oui, c'est ça. Mais c'est jusqu'à ce moment, on le fait très mal. Parce que ces jeunes-là sont mal encadrés. Puis quand on décide de leur donner une chance, c'est la seule chance qu'on leur donne. Si leurs trois premiers matchs, ça ne va pas bien, ça fait des Rida Zouir, ça fait des Ilias-Iliadis. Le plus gros projet en ce moment, c'est Yankov puis Kokaro. C'est ça le but. Ben oui, parfait. C'est qu'ils passent deux ans ici puis quand ils ont 25, 26, 27 ans. Ben oui, c'est ça, c'est parfait. Sauf que là, si on achète des gars de 18, il faut assumer que c'est des gars de 18 puis qu'ils ne vont pas jouer comme des gars de 26. Ben oui. Parce que là, je suis en train de regarder justement les free agents défenseurs en ce moment. Puis tu sais, il y en a quelques-uns, mais tu sais, ceux-là sont peut-être un peu chers. Mais tu sais, l'Irlandais, un John Hegan, qui a 31 ans. Ah, lui, il ferait du bruit. Ben non, je sais bien, mais tu sais, un gars de 31 ans qui est, je veux dire, ce gars-là, il n'est plus jeune jeune, mais il n'est pas vieux. Sûrement que c'est un de ses derniers contrats, mettons, pro qui va signer. Mais à 31, tu sais, surtout avec le talent que ce gars-là, il a, ça achève, mettons, son temps en Europe. S'il débarque à Montréal, tu sais, que Montréal fait genre, hé, nous autres, on te le donne, ton 1,2 million, mettons, tu sais, qu'on donne le salaire, on donne le salaire qu'on donne à Wanyama, qui dort sur le banc, à un gars qui va être ton corps arrière en défense. Puis pourquoi je parle de la défense en ce moment? C'est que je pense qu'on a assez tapé sur la tête de l'attaque, sauf qu'en même temps, comment tu veux qu'on gagne des matchs si on laisse huit matchs de quatre buts et plus? La meilleure défense, c'est l'attaque, comme on dit. Puis justement, si t'as une bonne défense, tu peux quand même t'asseoir un peu sous tes lauriers, en guillemets, puis essayer de te concentrer plus sur le milieu de terrain et l'attaque. Fait juste, mettons, mettre un Walker Zimmerman, est-ce qu'il y a en défense de Montréal, puis je suis pas sûr qu'on ait la pédé. Sauf ça, il est en prêt en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait avec l'année prochaine? Est-ce que ça lui tente de rester aussi à Montréal? Parce qu'avec les prestations qu'on a... Ben, il y a ça, là. Hé, c'est ça. Moi, c'est juste ça que j'ai en tête depuis tantôt qu'on parle des vétérans. Qui va devoir rester? Qui veut signer ici? T'as regardé comment ça se passe. La direction va être tout croche. Ah, c'est un nid de gaip, là. C'est ça. Je veux dire, tant qu'à ça, j'ai 31 ans à crime. Je vais rester chez nous avec mes enfants? Ouais. Tu sais, je l'ai fait mon argent quand je jouais en Premier League ou peu importe ou en Ligue 1. Pourquoi les gars viendraient ici si c'est pour être de la grosse marde? Oui, merci. Pierre, tu peux le dire. Gêne-toi pas. J'ai failli sacrer. Mais non, tu peux sacrer, Pierre. Dis-le. En plus, en fin de saison et en début de saison MLS, pour que je mette des tailleurs divins. C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Puis les gars, vous le savez, je suis optimiste. Je suis toujours l'optimiste de l'équipe. Généralement. C'est moi, monsieur négatif. Attention, l'optimiste de l'équipe de la troisième demi est écoeuré. Je ne suis plus capable. C'est un désastre en ce moment. Si Pierre est fâché, c'est que tout le monde est fâché. C'est assez énorme. C'est un désastre. Sixième journée. C'est ça. La plus grosse preuve, ce n'est même pas le classement parce que mathématiquement, on a encore des chances de faire des séries. Oui, c'est quoi? Il reste 400 games? Il reste six matchs. Si on gagne tous les games, on finit genre cinquième, quatrième. Ça n'a aucun rapport. La plus grosse preuve de ça, c'est que tu n'as plus de leader dans cette équipe-là parce que soit ils ont ressacré leur camp ou soit ça ne leur tente plus. Pierre, je pense qu'il est fed up. Kim, 5-0 à domicile et c'est Rahim Edwards qui vient nous voir pour s'excuser. Rahim, the dream. On l'aime bien. Ce n'est pas lui qui doit faire ça. C'est au leader de le faire. Il vient d'arriver. Ce n'est pas encore toi non plus. Ça, je vais être clair. Ce n'est pas le C. Il va falloir que Gab Gervais nous donne des raisons de renouveler nos billets de saison parce qu'en ce moment, ça pleut les désabonnements. Spoiler. Je me suis désabonné la semaine passée. Non, mais tu sais... Donnez-moi une raison de revenir au stade, guys. Puis, Astine... Cette raison-là... Pourquoi je n'ai pas de rabais? Pourquoi je n'ai pas de rabais pendant les matchs de l'Ease Cup? C'est à la maison. C'est à la maison. J'ai payé. Puis, honnêtement, on ne demande pas la coupe MLS. Ce qu'on demande, c'est justement... Unité claire, un projet stable. Même pas les séries. Je m'en fous qu'on ne fasse pas les séries. Amenez-moi un DP. Amenez-moi quelqu'un qui j'ai envie de me faire faire son chandail. That's it. That's it. Aussi, moi, je n'ai aucun mal qu'on perde plus de matchs qu'on en gagne. Si on perd des matchs de 1, ça me va. C'est quand ça devient des scores de football mesgueuses. Ça devient un cave. Je m'excuse. Puis, il y a aussi le bout de comme... On en a eu des années de mal avec Montréal quand Nacho était là. Mais il y avait Nacho. Peu importe ce qui se passait. Puis, même que Nacho, à la fin, il commençait à être injury-prone. Il était souvent blessé. Mais on s'en foutait. On se disait, cette équipe-là n'est pas bonne, mais en même temps, rajoute Nacho et elle ne serait pas pire. On se disait tout le temps, on attendait un peu son retour. Il s'est blessé pour 4-5 matchs. J'ai hâte de voir comment l'équipe va s'en sortir quand il va revenir parce qu'il y a des trucs intéressants. Là, on n'a rien. On signe des gars, il faut que j'ai Google, ça va essayer. Justement, quand tu parles... Je suis prêt à leur donner une chance à ces gars-là. Je veux les aimer, les petits loups. Mais j'aimerais ça à un moment donné de faire comme, tabarouette. Ils ont signé telle personne. Garrett Pell. Ou la fameuse rumeur d'Eden Nazar qui avait été avortée. Honnêtement, si Eden Nazar avait signé au CF Montréal, honnêtement, je pense qu'on aurait beaucoup plus d'enthousiasme. Même s'il y a eu des contacts. Je m'en fous. C'est supposément le board qui aurait dit non de ce que j'ai compris. Mais je suis comme... On dirait que cette équipe-là aurait été meilleure même s'il y avait été blessé la saison au complet. Parce que j'ai l'impression que même les gars sur le terrain auraient joué en se disant on se donne, on a une superstar qui est sur le banc qui attend juste de revenir jouer. Puis là, on a l'air d'être des étrons. En ce moment, on est des gros cacas qui jouent devant un joueur de qualité internationale. Cet gars-là est incroyable. Il est sur le banc. Je n'ai pas le goût d'avoir de la cave à côté de Drug Ball. Je n'ai pas le goût d'être le gars qui fait la pause sloppy à côté du gardien de but qui se fait intercepter. Je parle à toi directement, George Campbell. Je n'ai pas envie d'être ça. On a une petite montée de l'aile, mais comme pour... On est en colère. Gervais, Courtois, plein de membres de l'équipe et on dit comme continuez à nous encourager et tout. C'est tough. C'est ça. C'est difficile dans le sens que vous nous blessez en ce moment. On n'est plus au stade de la déception. On est au stade de la blessure. J'étais assez blessé cet été, gars. Je vais finir là-dessus. On était tellement sur une belle vague. La MLS populaire, Messi débarque à Montréal, nanana. On avait un bon début à la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on a fait avec cette belle opportunité-là? Rien. On a sacré Mathieu Choinière aux poubelles et that's it, that's all. C'est juste malheureux. Son offre de 700 000, c'était la 15e offre. Ben, c'est ça. Ils ont commencé à 300 000. Ils ont fait 700 000. Ils savaient de base qu'ils valaient le double de l'offre ridicule qu'ils feraient. Ils savaient de base. Puis on sac aux poubelles puis on en voit un million en Suisse. Ah ouais, non, c'est ça. C'est ça, c'est rigide. Ben, moi, je suis content pour lui, Rens-Dieu. Ah oui, on en a déjà parlé. Va-t'en de cette poubelle en feu-là. Ben, bien fait pour toi, Mathieu. On t'aime beaucoup, Matt. Tu viens d'esquiver un hostil d'accident de char. Oui, oui, oui. Puis tu sais, dans le sens que comme, Mathieu, c'est un... Puis ça, je trouve qu'on sous-estime tellement juste l'envie des gars de jouer ici. Puis quand t'as la chance d'avoir un Samuel Piette, t'as la chance d'avoir un Mathieu Choignard, t'as la chance d'avoir, mettons, un Saliba, qui sont des gars qui sont dans l'organisation depuis qu'ils sont tous jeunes. 2011, Choignard était là. Choignard était là depuis 2011. Puis ça fait longtemps qu'ils sont ici. Puis ces gars-là, ils ont tous vu. Ils ont vu les meilleurs comme les pires années. Fait que même si on vit une année historiquement horrible, ils vont quand même répondre présents. Puis ils vont quand même faire genre, hé, on va passer à travers cette tempête-là ensemble. Bien, Jean Choignard, tu viens de manquer de respect à un gars que ça fait des années qu'il est ici. Son poster boy. Oui, qui aurait probablement défendu les couleurs de ce club-là contre vents et marées. Jusqu'au sang. Puis tout ça pour sauver un 250 000 que tu vas grossièrement donner à un Bjornian Alassi Lapanainen à d'autres joueurs. Bien, tu viens de perdre un porte-étendard énorme à ton club. Puis ça, ça, le CF Montréal, c'est honteux. Sinon, très, très, très rapidement parlant de changer d'horizon. Sous-Yves Ibrahim, il irait peut-être en Belgique au standard de Liège. La fenêtre a fini le 14 septembre du côté de la Belgique. Puis il y a eu des contacts entre les deux équipes, mais aucun d'accord a été... Honnêtement, comme tu l'as dit, Mathieu, je pense que ça serait mieux qu'ils prennent la pop. Parce que comme tu l'as dit, c'est juste une poubelle enflammée, ce club-là. Puis les prochains matchs qui vont arriver pour le CF Montréal, c'est contre Charlotte samedi le 14 septembre au stade Saputo. Ensuite, c'est en Nouvelle-Angleterre, Chicago, San Jose, Atlanta, Charlotte et NYCFC pour terminer la saison. Oui. Reste les matchs. Ça va être difficile, mais je pense que si on peut essayer de gagner au moins un match parmi les sept derniers matchs de la saison, ça peut déjà donner un petit sourire aux joueurs, même si ce n'est pas facile, mais écoute, on va y croire. Une victoire. On est rendu là, on est rendu là. On se souhaite une victoire. Sur ce, on se quitte là-dessus malheureusement, Simon. On va prendre une bière à rentrer choc. Ciao, ciao. 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 C'est la rentrée d'automne à la CoopiCam et c'est full gagnant. Écoute bien ça. En devenant membre en boutique du 26 août au 27 septembre, tu peux concourir pour tenter de gagner une somme d'argent qui t'aiderait à payer ton loyer, ton épicerie ou même ta carte opus. Oui, 2250.